Bonne année à tous, bonne année à toutes, Fatou Kounibali est à la réalisation, elle est avec une grande équipe de télévision qui l'aide à accomplir la tâche qui est la sienne. Alors aujourd'hui, le best-of-for numéro 2 va se faire avec les temps forts des interventions de Seydina Sherif Ahmed. A titre d'information, il est le président fondateur de l'Institut de civilisation noire ici en Côte d'Ivoire et son langue, vous le connaissez, c'est la défense des valeurs africaines et aussi de tout ce qui toucherait à l'intégrité physique ou encore l'intégrité spirituelle du continent noir à Seydina. Bonjour. Bonjour. Voilà, aujourd'hui vous serez critique et d'habitude vous critiquez un peu de pression ou vous êtes à l'aise ? Non, ils sont à l'aise, ils sont à l'aise, il n'y a pas de problème. Ça peut aller. Ça peut aller. D'accord. On commence par les brefs, madame, monsieur, on a commencé avec 5 minutes de retard, mais on aura l'occasion de rattraper tout cela. Les brefs, le premier point concerne les îles Tonga, il s'agit du premier pays à voir l'année 2014. Un pays selon sa situation géographique qui a pu faire le passage de 2013 à 2014 à 14h10 en temps universel. Patrick, bonjour. Bonjour Mohamed, bonjour téléspectateurs. Voilà. Et les îles Tonga, il s'agit d'une entité qui existe, une entité physique, bien entendu Patrick. Bien sûr, les îles Tonga, c'est un pays, je dirais, c'est un royaume qui ressemble un peu étranger sur nos tropiques parce que c'est un nom qui n'est pas souvent très cité dans les médias sauf dans des moments vraiment particuliers comme d'ailleurs c'est le cas par rapport à cette nouvelle année 2014. Ils font partie des Premières Nations, sinon c'est la Première Nation à voir le plus souvent les nouvelles années. C'est le drapeau qui était là ? Oui, en fait je t'ai dans ma localisation. D'accord, d'accord. On veut aller voir une fois avec une croix blanche. D'accord. Est-ce qu'on peut aller par Google Earth avec vous ? C'est ce que je m'attelle à faire Mohamed avec les téléspectateurs. Bien sûr, en ce moment je suis, vous avez remarqué chers téléspectateurs que nous sommes, voilà, pour être plus exact, nous sommes juste devant avec cette localisation. Le temps que mon ordinateur essaie de bien capter l'image par rapport à la localisation des Itonga, voilà, je vais revenir pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Alors, nous sommes sur le globe terrestre, voilà, si vous me suivez, voilà, le temps de Sifatou le permet bien sûr. Vous avez remarqué avec moi que nous sommes sur le globe terrestre qui est juste là. Voilà. Mohamed, vous remarquez avec moi que nous sommes sur le continent australien, n'est-ce pas ? Alors, pour vous expliquer, si vous me permettez rapidement, vous avez les Itonga ici. Voici les Itonga, donc vous remarquez qu'elles constituent quasiment le point de départ de notre planète parce que juste après vous aurez l'Australie qui est juste à côté là et après vous aurez le continent asiatique pour arriver au fur et à mesure vers l'Afrique pour aller pour terminer aux Amériques. Alors, vous avez la position exacte des Itonga juste à l'extrémité de la Terre, c'est ce qui explique un peu, je dirais, la position favorable. C'est-à-dire que les Itonga sont dans une position avancée. Avancée, voilà. Par rapport au soleil. Par rapport au soleil. Dès que la Terre commence à rotation, c'est le premier point qui passe devant le soleil. Voilà, donc Mohamed, si vous me permettez, vous allez expliquer pendant et je vais rapidement tourner pour montrer que pourquoi est-ce que les Itonga sont toujours les premières nations à voir les nouvelles années. Regardez un peu. Pendant la rotation de la Terre, vous avez l'occasion de voir que les Itonga, juste là, voient d'abord, je dirais, voient d'abord la nouvelle année 2014. Pendant ce temps, progressivement, les choses arrivent jusqu'au continent australien pour arriver après vers le continent africain. D'accord. Le mouvement n'a pas été possible, ce n'est pas bien grave. Voilà. Merci beaucoup pour ce détail. On va continuer, madame, monsieur, le bref, pour nous intéresser à un concert qui a déplacé les Tunégais, ici à Abidjan. Il s'agit des rendez-vous donnés par l'artiste nigérien Flavor au Palais de la Culture à l'espace Boiseau Livre. Vous avez eu l'écho de ce concert, Patrick, un écho du concert de Flavor. Oui, effectivement. Flavor, c'est un grand artiste nigérien qui a conquis le public ivoirien. Et la preuve, vous allez voir avec les images qui vont suivre dans quelques instants, c'est bien sûr pas mauvaise, que le public ivoirien, surtout les femmes, adoptent cet artiste comme un idole africain. Donc, je vous assure que les femmes étaient nombreuses, les filles étaient vraiment nombreuses au Palais de la Culture par moments de bousculade, par moments des échappées, des cris et de joie, si Fatou le permet. Et bien, Flavor, c'est tout de suite, et maintenant, la mise en place et aussi les accoutés. C'est tout de suite. Pardon. Oui. Weu! Allez, faites l'PCRMAN, Vous êtes complètement français, Vous faites quelque chose, c'est 30 Barnes, ững d'ici formé, votre élément nomméramé, vous faites même un petit peu, vous faites comme un type, vous faites comme un petit peu. On y va, On-Courge aux frères, On y va On y va, On y va. On looking, On y va. On le foie à la Sous-titrage ST' 501 ... C'était vraiment chaud du côté du Palais de la Culture. ... 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